bonjour à tous bienvenue sur top miniature automobile dans la dernière vidéo je vous présentais la r8 gordini monte carlo 1969 par solido aujourd'hui je vais vous présenter une autre r8 gordini un peu plus récente un peu plus récente sortie par solido récemment c'est la r8 gordini en coupe gordini toujours en 18 elle est splendide aussi complètement différente enfin complètement très différente alors à l'arrière il n'y a pas grand chose il y a juste le petit texte qui est ici mais voilà alors je vais la sortir de la boîte tricher un petit peu faire pause comme ça on va gagner un petit peu de temps voilà on va gagner un petit peu de temps comme ça ça va aller plus vite alors r8 gordini en coupe gordini très belle toujours dans les livrets bleus gordini alors si vous voulez comparer celle que je vous ai présenté dans la dernière vidéo et celle ci vous allez avoir beaucoup 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 de points de comparaison elles n'ont rien à voir déjà au niveau la couleur celle ci est plus foncé l'autre est un peu plus clair au niveau des détails là on a des essuie glace rapporté et non moulé il y a moult détails comme ça plusieurs détails comme ça qui font que la voiture est complètement différente mais le plus gros détail c'est celui ci le capot avant le capot le capot moteur n'est plus ouvrant hélas donc plus de moteur et on se retrouve avec un morceau de châssis peint couleur argent pour simuler le moteur bref les choix de solido reste leur choix mais je trouve ça dommage d'avoir une voiture qui avait des ouvrants et qui ont été oubliés et bien puisqu'on est en dessous on va commencer par le dessous effectivement voilà donc nous avons quasiment les mêmes caractéristiques que sa précédente que sa grande soeur qui date de 1999 sauf que ben effectivement le moteur comme vous pouvez le voir n'apparaît plus alors après si on continue dans les détails hormis ça la voiture est très belle le détail qui m'a fait craquer dessus c'est à la fois le pare-chac avant avec les optiques rapportées et les jantes qui sont splendides il ya dessus il n'y a rien à dire la peinture magnifique enfin voilà elle est complètement différente mais elle est très belle aussi les chrome sont très beau les feux avant sont très beau également très bien rapporté le petit détail de l'insigne avant également les clignotants il ya du détail il ya vraiment du détail très bel et fort au niveau des essuie glace je vous disais on est plus sur un tour de pare brise chromé avec les essuie glace intégrés là ils sont vraiment sur la bête pare brise fixé au bon endroit le terrain ne change pas beaucoup hormis un très beau rétroviseur franchement une claque qui le rétro est très fin mais très beau en noir ça lui va super bien c'est très joli on est toujours sur les glace coulissante les vitres coulissante arrière qui ne s'ouvre pas à l'arrière on a un petit détail qui apparaît un petit peu mieux fait pas un petit peu mieux c'est relatif qui apparaissent et les tours chromé également mais là on se retrouve sur des feux qui ne sont plus en plastique moulé transparent mais on se retrouve sur une peinture rouge et orange peint sur du chrome alors ça rend bien mais c'est vrai que l'aspect vitres avec le plastique moulé orange rouge ressortirait mieux avis personnel solido si vous m'entendez le pare chocs arrière avec les butées sont un petit peu moins grossières un petit peu moins épaisse que les précédentes elles sont plus fines mieux réalisé mais elles sont tout aussi belle ça choquait pas sur le modèle précédent ça choque pas non plus sur celui ci le fait qu'ils soient plus petites en revanche petit détail intéressant nous avons les répétiteurs sur les ailes qui sont en plastique transparent rouge et blanc alors qu'avant nous avions un petit cran de peinture orange et blanc en guise de répétiteur une légère direction qui tourne alors elle tourne léger mais on va pas trop forcer dessus non plus quand on ouvre très délicatement les portes on a un intérieur alors on n'a pas de siège baquet on n'a pas de armée on a un intérieur classique on n'a pas d'arceaux ils ont fait un petit effort sur le ciel de toit qui est peint en blanc avec les pare-soleil qui sont représentés en noir le petit rétroviseur au niveau du pare brise est présent et est très bien intégré le tableau de bord classique typique de la r8 est présent avec le levier de vitesse le frein à main le volant trois branches rien à dire là dessus les panneaux de portes en bleu et noir très bien représenté très bien présent côté passager c'est très joli également moi ce qui jouit ce qui m'a fait craquer ce sont vraiment les jantes de ce modèle qui sont splendides et qui si j'arrive à en trouver irait très bien sur un petit modèle façon directeur je suis en train de préparer mais ça c'est autre chose on verra alors bien sûr puisque nous sommes sur une voiture de course en coupe cordini on a un capot noir avec les bandes blanches entouré du fameux orange très beau ça lui donne un look terrible la bande orange qui prolonge comme ça sur le côté également et la jupe arrière elle est splendide vraiment splendide j'adore ce modèle il est très 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 bon alors ce modèle je les trouvais en fouinant un petit peu ici je vais essayer d'enlever le reflet ce qui est un peu plus voilà alors je sais pas si vous allez pouvoir la voir ça va être compliqué le qr code pour accéder sinon vous avez des coordonnées ici j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer le père comme le fils des gens super gentil très gentil très 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 sympa j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans la boutique où c'est la caverne d'alibaba pour les collectionneurs il y a de tout franchement si vous avez l'occasion de passer par là alors contactez les d'abord avant sur ebay si vous êtes dans le coin contactez les directement savoir si vous pouvez passer avant c'est quand même préférable ils font principalement de l'envoi par internet la boutique est ouverte vraiment sur rendez vous en gros si vous habitez dans le coin et que et que vous venez chercher un modèle que vous avez trouvé un modèle chez eux et que vous voulez pas aussi bien pour vous pour eux payer les frais de port moi je vous conseille de vous déplacer directement vous verrez ils sont très accueillants très sympa et puis sur place une fois qu'on y est bah vous voyez la vitrine qui est là ce n'est qu'une petite vitrine de ce qu'il y a à l'intérieur que ce soit du 1.18 du 1.43 du 1.64 du 1.42 je l'ai dit enfin il ya vraiment de tout toute taille d'une oeuvre de l'ancien du récent du vieux il ya vraiment de tout moi je vous conseille d'aller voir sur ebay ils ont à peu près 4000 références ce qui représente quand même beaucoup et je vous dis si vous traînez dans le coin n'hésitez pas voilà en tout cas sur ce je vais vous laisser détailler cette petite r8 vous allez vous faire une idée par rapport à la version précédente que je vous avais présenté et puis donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires comme d'habitude savoir laquelle vous préférez sur les deux la récente ou l'ancienne ou les deux alors personnellement les deux sont très belles chacune dans son style différent mais après on a un modèle beaucoup plus récent et un modèle assez ancien mais qui est quand même bien réalisé je disais donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ceux qui ne sont pas encore abonné je vous attends vous êtes les bienvenus et sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo je m'a tiens et est il fait aujourd'hui oui – Sous-titrage FR 2021